Bientôt la fin de la propagande mensongère occidentale. Alors, Adrien, votre avis, comment est-ce que vous avez accueilli ce partenariat entre la chaîne de télévision panafricaine Afrimédia et la plus grande chaîne internationale de Russie? Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup et excusez-moi pour le retard. Et comme vous le savez, je suis sur la ligne de front au niveau du Donbass. Absolument. C'est très compliqué pour moi de me connecter. Voilà un petit détail dont j'ai pris en cours de route. Je voudrais juste repréciser une chose. Il ne faut pas oublier que j'ai une petite erreur qui a été dite. Rachet Today, à la base, est une chaîne privée qui est subventionnée par l'État russe. Juste cette petite précision. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. Pour ma part, à titre personnel, moi, je suis journaliste de guerre indépendant et je travaille énormément avec Rachet Today, c'est-à-dire que j'ai fait énormément de reportages pour Rachet Today parce que Rachet Today avait des besoins. Donc, ils m'ont demandé de filmer certaines choses ou tout simplement, j'ai effectué des reportages, qui est que Rachet Today était intéressé. Donc, Rachet Today a récupéré mes reportages. Donc, je connais très, très, très bien Rachet Today. Je suis passé pratiquement une dizaine de fois sur leur plateau télé. Je connais exactement comment ils fonctionnent de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc, moi, je pense que pour Afrique Média, c'est une très, très bonne nouvelle. Je vais vous expliquer en plusieurs phases. Je vous appris. Première phase, en termes de moyens. Oui, ça va permettre à Afrique Média déjà d'avoir beaucoup plus de moyens en termes de visibilité, en termes de, comment dire, de multiplex. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment vous développer, sachant que vous êtes déjà en train de vous développer très, très, très sérieusement. Je pense que RT va vous permettre vraiment de vous développer beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux. Donc, moi, je félicite le directeur d'Afrique Média d'avoir fait ce partenariat. Je serai encore très heureux d'être à vos côtés. Je suis déjà aux côtés de RT, donc vous comprenez que pour moi, du coup, ça sera toujours la même maison. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et je pense qu'en termes politiques, ça montre aussi quelque chose de très, de très important et de très pertinent. C'est-à-dire que là, Afrique Média vient effectivement d'officialiser, on va dire, sa poignée de main avec la Russie. On va appeler un chat un chat. Je pense qu'il faut aussi être réaliste. Je pense qu'Afrique Média a compris certaines choses, des choses qui sont très importantes. Je pense qu'Afrique Média a aussi compris que beaucoup de choses sont cachées par les médias occidentaux. Et c'est pour ça que l'Occident a interdit RT d'émettre sur pratiquement tout l'Occident par rapport à ça. Donc, il y a une censure qui est complètement certaine. Je vais vous donner un exemple. Vous vous souvenez, on était à l'antenne il y a quelques jours. Malheureusement, on a été coupé parce que j'ai été bombardé en train direct. Et je devais vous montrer le lendemain un morceau de missile que je n'ai pas pu, que j'ai là maintenant aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Je voudrais juste vous rappeler la dernière fois que j'étais en multiplex avec vous. En 72 heures, l'armée ukrainienne a bombardé plusieurs écoles, dont une école maternelle, trois parcs où des enfants se promènent et deux hôpitaux et le plus grand hôpital de Donetsk. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en 72 heures, il y a eu des attaques terribles, mais quand je vous dis terribles, dans le Donbass à Donetsk. Les Occidentaux n'ont absolument pas parlé de ces attaques. Je vous parle d'attaques d'écoles et d'hôpitals. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis en train de vous expliquer et j'ai partagé, je ne suis pas le seul, qu'il y a eu des attaques qui ont été faites dans le Donbass sur des écoles et sur des hôpitaux. Donc, des attaques extrêmement graves. Et encore une fois, les Occidentaux, les médias occidentaux ont censuré ces attaques ignobles, alors que justement, ici, dans Afrique Média, on en parle. Vous laissez la libre parole, exactement comme RT. C'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, moi, je vous félicite. Je pense que c'est une très bonne chose. Afrique Média avait déjà pris un très bon chemin de parler de tout, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Donc, je pense que justement, être en partenariat avec RT, c'est une très bonne chose pour justement avoir vraiment cette vérité et cette vérité qui est actuellement cachée malheureusement par les médias occidentaux. Merci donc. Merci énormément à vous, Adrien Bocquet. Afrique Média, le monde, c'est nous.